Bonjour, Unreal Preuve va vous expliquer un petit peu les mathématiques et nous allons voir ensuite comment on peut créer l'équation du cercle et créer des objets autour d'un cercle. Je commence par créer un dossier Blueprint Math, donc dans Contenu. A l'intérieur de ce dossier, je vais mettre un nouveau blueprint que je vais appeler BP Cercle par exemple. Alors je fais Blueprint Class, je fais du type Acteur et je donne le nom de BP Cercle. J'ouvre l'éditeur BP Cercle, donc là vous retrouvez le nom ici. Ensuite je vais utiliser le module Event Begin Play dans la partie Event Graph pour créer une boucle qui va partir de 0 à 360 par step de 5. Je commence la programmation, bouton droit, je tape par exemple Loop et je prends un For Loop. Alors on connaît déjà le For Loop, on a déjà vu le For Loop dans les vidéos précédentes. Je vais créer deux variables que je vais appliquer sur le First Index et le Last Index. Ce seront des variables, vous voyez, du type entier. Donc je crée ici deux variables. Alors la première, on va mettre type entier. On va mettre le nom de Start. Et la deuxième, on va l'appeler Stop type entier. Ensuite, je peux faire ceci directement, vous voyez. Une autre façon de travailler, c'est de mettre directement les variables sur Last Index et les connexions se font automatiquement. Donc je peux déjà commencer par faire ce premier lien. Ensuite, je crée une troisième variable du même type, mais cette fois-ci je vais l'appeler Step. Ensuite, j'utilise la variable Step que je vais multiplier à l'index avec un multiplicateur, donc Integer, Integer. Ensuite, je vais lancer une première compilation pour pouvoir mettre des valeurs dans la variable Step à cet endroit. Donc je vais mettre un pas de 5. Ensuite, pour le Start, on va démarrer à 0. Et pour le Stop, on va aller jusqu'à 72. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai mis la valeur de 72 dans le dernier index. Alors je vais imprimer ces résultats à l'écran avec un print. Et j'utilise un convertisseur automatique. Et je peux faire un premier test de ce petit programme. Première chose, j'ouvre la fenêtre, donc Developer Tool, Output Log. Je fais un Clear Log. Alors je peux mettre cette fenêtre, vous voyez, où je veux dans l'écran. Donc je l'ai mis à cet endroit. Et je peux redimensionner la fenêtre de cette façon. Ensuite, je compile, je sauve, je dispose le BP Cercle dans la scène. Et je fais un premier play. On voit ici afficher les valeurs. On peut aller dans la fenêtre, donc Output Log. Et on voit, donc là, alors ressortons la fenêtre peut-être. Comme ceci. On va mieux voir donc les valeurs. Alors vous voyez, la boucle commence à 0, par pas de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite, jusqu'à 360. C'est pour cette raison que j'ai utilisé le nombre 72. Car 72 fois 5 fait 360. Vous pouvez bien sûr utiliser la calculatrice qui se trouve donc dans votre ordinateur. Alors si on fait ici 72 multiplié par 5 égale 360. Je commence par partir avec un système de coordonnées x, y. Donc ici, on a un plan en 2D. Donc l'axe des x positifs est ici. L'axe des x négatifs de ce côté. L'axe des y positifs dans ce sens. Et l'axe des y négatifs dans ce sens. Ensuite, je crée un triangle avec un angle droit. J'applique ici des notions de trigonométrie. Alors ici, on a une ligne droite symbolisée par la lettre R. Alors dans le cas de notre cercle, ce sera le rayon du cercle. Ici, on a un angle θ. La distance sur l'axe des x ici, la formule en trigonométrie, c'est le rayon qui est multiplié par le cosinus θ. Par contre, pour l'axe des y, dans ce sens, eh bien, la formule, c'est le rayon multiplié par le sinus de θ. θ étant l'angle ici. Le but final, c'est de trouver les coordonnées de ce point qui se trouve ici par rapport à l'angle. Ensuite, si l'angle change, eh bien, on va obtenir donc un cercle. Donc, on peut écrire pour ce point ici les équations x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ. Alors, appliquons cette formule dans notre blueprint. Ensuite, on va aller dans la palette pour retrouver les modules sinus et cosinus, donc des modules mathématiques. Donc, vous voyez, vous pouvez taper cos pour cosinus. Alors là, vous avez un cosinus en degrés et un cosinus en radian. Ensuite, vous pouvez trouver les sinus, SIN, sinus en radian, et sinus en degrés. Ensuite, on va commencer à modifier notre programme. On va intégrer pour commencer le module cosinus. On prend le module cosinus en degrés que l'on applique donc à cet endroit et ici, une conversion automatique va se faire car là, nous avons des nombres entiers et ici, des nombres en floating point. Ensuite, on pourrait déjà faire un premier lien comme ceci pour imprimer le résultat à l'écran. J'ai effectué quand même cette petite modification pour pouvoir afficher beaucoup plus d'informations à l'écran. Alors, commençons par lancer un test. Donc, je fais un play. Stop. Je regarde ma fenêtre Output Log et là, vous constatez, par exemple, pour un angle de 45 degrés, vous voyez ici, eh bien, on a un cosinus de 0,707. Vérifions la valeur avec la calculatrice. Première chose, je passe la calculatrice en affichage scientifique. Ensuite, je tape ici 45 degrés, cosinus, 0,707. Je continue la programmation en créant ici une première variable rayon du type floating point. Ensuite, je multiplie donc le rayon par le cosinus grâce à ce multiplicateur pour obtenir en sortie la coordonnée X et pour obtenir la coordonnée Y, eh bien, c'est le sinus qui est multiplié par le rayon. Ici, on a une boucle de 0 à 360 degrés. Donc là, on a obtenu toutes les coordonnées XY de l'équation du cercle. Petite astuce pour écrire des commentaires sur les modules. Vous cliquez sur le module, vous faites bouton droit et vous rajoutez les commentaires à cet endroit. Ensuite, si je désire afficher les résultats du sinus et du cosinus et en somme des coordonnées XY de l'équation du cercle, eh bien, je rajoute donc ces différents modules qui nous permettent donc d'afficher le résultat à l'écran. Ensuite, je n'oublie pas de mettre une valeur dans la variable rayon. Alors ici, vous voyez, j'ai mis un rayon de 100. Alors, on peut effectuer un test. Donc là, on voit les valeurs. Alors, prenons toujours, par exemple, l'angle de 45 degrés. Alors, bien sûr, ici, je n'ai pas marqué les index, donc c'est un peu plus difficile de retrouver la valeur. Ce qui devrait être à cet endroit, ici, pour un angle de 45 degrés. On a un cosinus de 0,707 multiplié par 100, ça fait 70,71 en XY. Alors, si maintenant, on veut créer des petites static mesh autour du cercle, on utilise donc le composant add static mesh component. On choisit, par exemple, ici, vous voyez, une sphère. Et ensuite, ici, eh bien, on connaît, on a un mec transform, un mec vector, et on applique les coordonnées x et y sur le mec vector, ce qui doit nous donner la possibilité de créer un cercle avec les sphères. Alors, on peut faire un premier test. Play. C'est donc bien le cas. Regardons maintenant comment on peut créer ce début de spirale. J'ai déjà commencé par changer l'échelle des sphères. J'ai mis 0,2 en XYZ. Ensuite, ici, eh bien, j'ai agi sur la variable Z du vecteur, donc sur la hauteur, en utilisant la sortie index, ici, pour incrémenter la hauteur, grâce aussi, ici, à un multiplicateur dont j'ai mis une valeur de 5. Donc, j'ai un step entre chaque sphère en hauteur de 5. Alors, pour finir ce cours 19, on a ici une explication que l'on peut retrouver donc sur Wikipédia, qui nous explique la relation entre les degrés et les radians. de la hauteur. Merci. Merci.